Table suivante, communiquer. La communication avec les élèves va s'effectuer de plusieurs façons. Pour vous le montrer, je vais repartager mon écran. Je suis toujours dans le carré de sable 01. Je suis enseignant dans cet espace de cours puisque le mode édition est activé. Mais là, mon espace de cours est satisfaisant comme il est. Alors, je vais alléger mon interface en quittant le mode édition. Je suis dans un mode où je veux communiquer avec mes élèves. Bon, normalement, je suis disponible pour les élèves tous les mercredis soirs pour qu'ils viennent me rencontrer ou qu'ils m'appellent. Puis, ce mercredi prochain, je ne serai pas disponible. C'est donc important que j'avise tous mes élèves de la situation. Le meilleur moyen pour rejoindre tous mes élèves d'un seul coup, ça va être d'utiliser le forum des nouvelles. Le forum des nouvelles, c'est un espace qui est disponible dans tout cours module. Par défaut, dans tous les cours modules, il y aura toujours un forum des nouvelles. Ce forum des nouvelles, tous les élèves, ils sont obligatoirement abonnés. Et moi, en tant qu'enseignant, lorsque j'ajoute un nouveau sujet, blablabla et le message d'absence, ne venez pas me voir ou n'essayez pas de m'appeler mercredi prochain, je ne serai pas présent. Lorsque je fais envoyer, tous les élèves inscrits au cours recevront un courrier électronique selon leurs paramètres de compte pour informer de la nouvelle en lien avec ce cours. Donc, mécanisme pour informer massivement tous mes élèves, forum des nouvelles. Un élément secondaire que vous devez connaître en lien avec l'utilisation de ce mécanisme forum des nouvelles, je parlais du paramètre de compte, c'est-à-dire que chaque individu peut venir paramétrer son compte pour recevoir les messages issus des forums auxquels il est abonné une fois par jour ou dès que le message est posté. L'idée est d'éviter d'avoir une surcharge de courrier électronique. Alors, les élèves par défaut, leur compte lorsqu'il est créé, c'est dès qu'un message est posté, ça déclenche un courrier électronique. Vous, par contre, peut-être que ce n'est pas le cas. Si on veut changer ce paramètre-là, l'endroit où il faut aller, c'est dans la zone réglage. Dans la zone réglage de mon profil, donc chaque individu a accès à une zone réglage de mon profil, on va aller sur modifier mon profil. Et donc, vos élèves comme vous, vous pouvez à l'intérieur de Moodle aller préciser à cet endroit le type de sommaire par courriel. Là, en ce moment, le compte n'est défini pas de sommaire, donc un courriel par message. Ça permet donc, dès qu'il y a un message posté dans le forum des nouvelles, ce compte en question recevra un courrier électronique. Si je le change pour complet un courriel quotidien ou sujet un courriel quotidien, dans les deux cas, Moodle va accumuler les messages des forums auxquels je suis abonné et va me l'envoyer, va me le transmettre une seule fois dans la journée, selon les paramètres de la plateforme. Moodle FGA est configuré pour que les messages quotidiens partent à 13 heures tous les jours. Alors, tous les messages de 13h01 aller jusqu'à 12h59 du lendemain sont accumulés dans un seul message et transmis à 13h. C'est le premier mécanisme, un envoi de messages à tous les élèves d'un cours. Forum des nouvelles. Maintenant, si je ne veux pas envoyer un message à tout mon monde, il y a seulement 4-5 élèves qui sont concernés, qui se trouvent avec les élèves qui sont inscrits au cours de secondaire 2, je viens de constater qu'il y a une erreur dans le volume qu'ils utilisent. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je ne fonctionnerai pas à l'aide du Forum des nouvelles, puisque ça va être du bruit pour les autres. Et ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais aller voir les participants. Donc, dans la zone navigation, j'ai ma liste de cours et dans Sable 001, le cours dans lequel je suis enseignant, je vois participants. Quand je clique sur participants, ça me donne la liste des élèves inscrits à cet espace de cours. Et regardez bien, là, l'interface n'est peut-être pas très belle, mais dans la partie droite, j'ai une case à cocher « Choisir ». Donc, je peux donc sélectionner les personnes à qui je veux envoyer un message. Et dans le bas, je vais aller dire, pour les individus que je viens de sélectionner, je veux envoyer un message. Interface éditeur riche qui me permet d'écrire un message aux élèves en question. Le message pourrait comprendre des images, pourrait comprendre des vidéos, bref, la panoplie d'outils qu'on dispose dans tous les espaces d'écriture de Moodle. Aperçu, ça me permet de voir de quoi a l'air le message. Et finalement, je fais « Envoyer » et le message a été envoyé. Ce mécanisme de message, c'est de la messagerie interne à Moodle qui, par défaut, va apparaître dans le bas. C'est un CSS qui va permettre de faire afficher, lors de la prochaine connexion de l'élève à Moodle, va faire afficher le message dans le bas. Si à l'intérieur de 24 heures, l'élève ne s'est pas connecté après que le message a été transmis, alors ça déclenche un courrier électronique. Je dis 24 heures, mais il faudrait que je le valide. Je pense que c'est moins que ça. Je pense que c'est deux heures. Lorsque le message n'est pas pris dans l'interface Moodle, le message se transforme en courrier électronique transmis à l'élève. Donc, deuxième mécanisme pour communiquer avec un ou plusieurs élèves, c'est d'utiliser le système de messagerie interne à Moodle qui permet donc d'envoyer un message à un ou à plusieurs personnes. On a la possibilité, nous, en tant qu'enseignant, de communiquer avec les élèves. Est-ce que Moodle permet aux élèves de se communiquer entre eux? Il y a deux. On a vu qu'il y avait deux mécanismes par lesquels on pouvait communiquer avec les élèves. On pouvait utiliser le forum des nouvelles et on peut utiliser le système de messagerie interne de Moodle. Alors, le système de messagerie interne de Moodle, il est disponible à tous les gens qui ont un compte dans Moodle, à savoir s'il y a des participants dans l'espace de cours où je suis, je pourrais cliquer sur le profil du participant et lui envoyer un message, comme un système de messagerie interne et il est ouvert à toute personne qui dispose d'un compte dans Moodle. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est envoyer un message à plusieurs personnes. Donc, le message un à un est disponible à l'intérieur du système de messagerie de Moodle. Si on veut permettre à un élève de communiquer avec plusieurs élèves, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un forum dans l'espace de cours. Pas le forum des nouvelles, parce que par défaut, le forum des nouvelles, il n'y a que l'enseignant qui peut poster un message. Et il y a Lynn qui dit que l'outil clavardage le ferait aussi. Tout à fait. C'est-à-dire, si je mets en place un salon de clavardage, une activité clavardage à l'intérieur de l'espace de cours, il y aura possibilité de communication par chat à l'intérieur de mon cours entre les élèves. Merci. Merci.